Bon et incroyable, je suis allée à la boulangerie, pas loin de chez moi, du coup je découvre le quartier, ça a l'air trop bon à ce moment-là, on est midi, il est même 13h30, il va falloir que je retourne au cours dans pas longtemps, mais je suis venue ce midi chez moi, alors c'est vrai que je préfère faire ça plutôt que le soir, il y a moins de bouchons, il y a un monsieur qui est venu, j'adore manger, il y a un monsieur qui est venu pour la cuisine, faire le maîtris, en fait quand on achète une cuisine neuve, on choisit une cuisine, on la configure, après avoir fait la commande, et en fait il y a un technicien qui vient pour tout mesurer, parce que même si on a configuré la cuisine par rapport au plan de construction de l'appartement, il peut y avoir des murs qui finalement sont un peu plus courts, il peut y avoir des éléments là par exemple, moi j'avais complètement oublié quand j'avais configuré la cuisine, il y a la, là vous ne la voyez pas, mais il y a la VMC en fait, mais c'est totalement, elle est là, alors je suis perdue, là, il y a la VMC et du coup pour un élément haut, elle va être gênante, donc il va falloir adapter l'élément, on va bien mesurer, écrire sur le plan ce qui va devoir être modifié, et j'ai déjà reçu les plans techniques, donc les plans techniques c'est tout ce qui va être, les prises, où elles doivent être, à quel retour, etc, combien de prises doit y avoir, la plomberie, où elle doit être, la prise du four, où elle doit être, etc, etc. Donc voilà, donc le petit monsieur est venu, luttez pas parce que je dis, mais ça va, pourquoi j'ai dit ça, donc nickel, ça avance, tranquillou. Bon, je suis désolée, je ne mangeais pas, mais je ne vous avais jamais fait un retour après mon rendez-vous, Ixina, et bien Ixina, incroyable, genre vraiment, quand je compare à Cuisinella, alors c'est pas l'enseigne, je pense qu'il joue, c'est vraiment genre les dames sur qui je suis tombée, une qui est super sympa, l'autre qui me prenait pour une merde en fait, j'aime pas trop beaucoup ça, du coup j'ai signé avec Ixina, parce que vraiment, la fille, j'ai eu deux rendez-vous avec elle, elle a grave pris le temps, et surtout, elle m'écoutait, mais elle écoutait, je veux dire, elle m'écoutait pour de vrai, elle écoutait vraiment mes envies, mes besoins, c'est un stade où par exemple, pour les poubelles sous les vies, c'est elle qui me fait, bon je ne devrais pas vous dire ça, mais franchement, ne prenez pas chez nous, prenez chez Ikea, parce que nous, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, Ikea, je pourrais en trouver très bien, c'est pas cher, mes meufs, mais incroyable, quoi, 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 hyper belle et tout, c'est adoré, elle m'a vraiment pensé à tout, elle m'a écouté de ouf, je veux trop comprendre, c'est ma, comment je suis une grosse merde, oui, donc du coup, j'ai à peu près une période après, la nuit, je vais faire ma bouche, du coup, ça avance tranquillement, là, je vais avoir mon père au téléphone dans la journée, pour qu'on s'organise, pour les travaux, en fait, comment on fait, ce week-end, on commence par quoi, voilà, pour que ça avance, moi, je veux que ça avance, et qu'on y va, quoi, on y va, c'est parti, let's go ! Et en effet, c'est parti, let's go, deux jours après, les travaux ont enfin réellement commencé, et comme vous pouvez le voir, la toute première étape, ça a été le démontage de l'ancienne cuisine, oui, j'ai vu tous vos commentaires sur la dernière vidéo qui me disaient que la petite cloison servait à cacher le frigo, en effet, c'était son but initial, mais comme je change de cuisine, eh bien, je vais totalement changer la configuration, c'est hyper satisfaisant de voir ça en accéléré, là, j'adore ! Hello, hello ! Nouveau jour, nouvel aventure, je crois que ça va être ma phrase, beau truc ! Bon, nous allons à l'appartement, je reviens d'un voyage d'une semaine, du coup, du coup, un peu crevée, mais on repart sur les chapeaux de roue, j'adore cette expression, je ne l'ai jamais comprise, pourquoi les chapeaux de roue ? Les roues, elles portent pas de chapeau ! Donc, au programme, là, je suis avec le chéri, et on rejoint mon papa, et on va faire des travaux dans l'appartement, donc, au programme des travaux du jour, pour la cuisine, il y a une petite cloison sur la droite de la cuisine, et je veux la péter, voilà, la meuf, elle est vénère, j'ai envie de la péter pour mettre une verrière, comme ça, la cuisine, elle sera plus ouverte, ça fera, je sais pas, ça fera moins petit, je pense, psychologiquement. Un problème avec les verrières, j'ai toujours rêvé d'en avoir une, donc, il faut vivre ses rêves avant que la vie ne fume. Je suis vraiment fatiguée, je dis de la merde ! Ça m'a alors, j'ai trois espaces, hein ! J'ai dit fatiguée ! Ah, dégueule ! Il faut garder ce plan, tu sais, sur la caméra, tu vois, c'est magnifique, un moment même ! Deuxième chose, il y a deux semaines, à peu près, il y a un midi, j'ai voulu aller à l'appartement, et, bah, en fait, impossible d'ouvrir la porte d'entrée. Je vous raconte pas le flip que j'ai eu, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse appeler un serrurier, ça va me coûter des centaines d'euros. Euh, flemme ! J'étais vraiment dégoûtée, et mon père est allé le lendemain, et il a réussi à l'ouvrir. Mais du coup, il y a bel et bien une pièce de la serrure de la porte d'entrée qui a changé, et, de toute façon, c'est l'occasion, ça fait plusieurs personnes qui me le disent, bah, mon papa et toi, qui me disent qu'il faut que je change le baril, en fait, parce qu'effectivement, au cas où il y a des clés qui se baladent dans la nature, bah, au moins, il n'y a plus de risque que quelqu'un puisse rentrer dans l'appart, donc ça a été l'occasion, donc on va aller acheter ça, un nouveau baril, et puis la pièce a changé. Pour avoir une serrure toute nickel, parce qu'en plus, elle avait du jeu, de toute façon, donc la serrure, vraiment, est à changer, enfin, le baril, en tout cas. Et voilà le petit programme du jour, on y va tranquillou. Et ça avance tranquillement, et pour la cuisine, j'ai eu des nouvelles, là, il est commandé. Ses travaux, on était encore dans la cuisine, cette fois-ci, on avait fini de démonter la cuisine, mais on s'attaquait à la cloison pour la péter. Donc, vous voyez, on voit le laser pour que ce soit bien droit, bien à niveau, et on prenait des mesures sur les anciens meubles de cuisine, pour voir à peu près à quelle hauteur seront les futurs meubles, et donc, pour regarder à quelle hauteur, j'aimerais couper la cloison. Et, je vous laisse un bout pour que vous entendiez bien le bruit, ça va être important pour la suite. Promis, je vais vous expliquer pourquoi j'ai laissé ça. Et là, comme vous pouvez le voir, ça y est, les premiers trous dans la cloison se faisaient. Et pour moi, c'était la consécration, c'était vraiment un avancement énorme de voir ce bout de mur s'en aller. Ça se voit pas, mais je suis super contente, ok ? Là, on va passer à une autre étape assez rigolote. Enfin, c'est une façon de parler, mais on devait enlever forcément l'ancienne faïence, donc le carrelage qui était au mur. J'ai voulu le faire, parce que, bah, attends, c'est mon appart et j'ai envie d'apprendre. Bah, ouais, 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 regardez comment j'ai l'air minable, en fait, tout simplement. Mais bon, l'important, c'est de participer, c'est déjà ça. Ah, merci beaucoup. C'est ça, le plus grand possible. C'est toi qui l'a changé. On va reprendre ça pour moi. Tu veux ? Bien joué. Oui, bon, vous l'aurez compris, mon père était mille fois plus efficace que moi, ce qui m'a foutu un petit peu le seum. En même temps, le mec, il a l'habitude, hein. C'est pas la première fois qu'il fait des travaux. Mais voilà, bah, j'étais toute contente, quand même, de participer. Le seul truc, c'est qu'on mettait mille fois plus de temps. On faisait un bouquin pas possible. Enfin, je faisais surtout un bouquin pas possible. Vous avez vu comment on est super courageux ? Alors, je sais pas si vous l'avez compris, mais on a super peur de la meuleuse. Vraiment, appelez-nous courage et bravoure. Je pense que ça nous va bien, quand même, sur nous. Mais bon, bah, je continue avec mon carrelage, hein. Eh oui, nous avons été bêtes. Effectivement, ça a sonné à la porte. C'était une voisine qui venait gentiment nous rappeler que quand on fait du bruit, on prévient. Ah oui, Margot, c'est ça, d'être en immeuble. J'ai été la pire voisine ce matin-là. Une horreur, vraiment. Donc, on a fait tout ce bouquin. Et j'avais juste oublié un truc. Mes voisins, ne soyez pas une voisine comme moi. Voilà. Bon, ça y est, les travaux terminés pour aujourd'hui. On a bien avancé, je suis trop contente, c'est hyper satisfaisant. Je vous montre. Bon, au niveau de la cuisine, ça a quand même bien, 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 bien bougé. On a commencé à péter la cloison. Je vais voir si on pète un peu plus. Je sais pas si c'est assez bas, mais voilà. Donc, on voit bien la place où sera la verrière. Et franchement, ça ouvre déjà bien, bien, bien la cuisine. Donc, ça, je suis trop contente. Et puis, tous les trois, on s'est donné le relais. Même si j'ai essayé de participer jusqu'à autre chose, on a pété la faïence. Donc, il n'y a plus de faïence. Carrément, ça a pété le mur. Mais bon, pas le choix. On refera ça. J'ai juste bien cassé les couilles aux voisins, parce qu'effectivement, je suis une mauvaise voisine. J'ai oublié de les prévenir, tout simplement. Après, on est samedi. On était samedi matin. Ça va pas, on est dans les heures, mais j'ai pas prévenu, quoi. Donc, il y a une voisine qui est venue sonner. Et puis, on faisait un boucan fou. Donc, je pense que ça a cassé les burnes à plusieurs voisins. Mais bon, on n'a pas fait ça à 8 heures, mais bon, quand même. Donc, il faut que je prépare un mot pour les prévenir. Et autre chose qu'on a fait, on est allé à Leroy-Merlin avec mon père. Et on a acheté une nouvelle serrure. Et ça, je suis trop contente. Du coup, j'ai pris une serrure haute sécurité à l'ok. Je vais pas fermer. Piof ! Comme ça, j'aurai des clés bien sécurisées. Hop ! Je vais y arriver. Hop là ! Et fini la serrure qui a du jeu. Et ça, c'est chouette. Donc, voilà pour l'avancée. Là, il va y avoir une pause de deux semaines sans faire de travaux, vu qu'on perd part en vacances. Donc, enfin, si. Nous, on va faire des travaux. Donc, nous, on va essayer de bien enlever la colle des murs pour que mon père, ensuite, puisse le refaire. Mettre l'enduit, etc. Donc, nous, il va falloir qu'on fasse ça, le ménage, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait ? Ah si, il va falloir que je pense à ramener tout ce qui est serviettes, de quoi se laver les mains, de quoi balayer. Parce qu'en fait, c'est la merde, là. Et ça sera vachement plus pratique, quand même, d'avoir tout ça sur place. Bref, je suis contente. Ça avance. C'est chouette. La crème de bain a quelque peu changé, quoi. Ça va être compris tout à l'heure, mais sur ce mur-là, qui sera le mur contre lequel le lit sera posé, il y aura toute une fresque murale qu'une copine est en train de dessiner. On va aller acheter les peintures de couleurs. Et ça, je suis trop contente. Pour moi, c'est une étape hyper importante, hyper fatidique, là. Ça va ! 3 6 5 6 6 7 9 8 8